Des réactions nécessitent de tomber au sujet de la présumée cession d'une partie de la concession de l'hôpital Jason Sendui Al-Bumbashi. La dernière, c'est celle du député national Nanou Memba Ebinga. Ce dernier a dans une interview nous accordé appelé à la concertation de tous dans les soucis de protéger ce partenariat qui selon lui pourrait être bénéfique pour l'état congolais. Parce que quand vous donnez le contrat, le contrat stipule même qu'après 25 ans le bâtiment qui sera érigé, le bâtiment qui sera conçu revient à l'état congolais. C'est bon, c'est bon pour nous. Mais l'inquiétude qui existe, c'est lui de le savoir. Est-ce que réellement le procès qui soit en train de construire est lié à l'activité de l'hôpital Sende ? On nous amène aujourd'hui des kiosques, on nous amène des kinkéries. Est-ce que ces kinkéries peuvent réellement aider l'hôpital Sende ou peuvent aider nos malades qui viennent à l'hôpital Sende ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait une concertation tout autour de ça. N'oubliez pas qu'avoir un partenaire qui vient à la République démocratique du Congo, qui vous construit un immeuble à crédit. Mais, monsieur, c'est monsieur de protéger. Ne perdons pas les partenaires parce que vous sommes émotionnels. Nous, aujourd'hui, je ne veux pas appeler le peuple à marcher parce qu'on a eu un partenaire qui est venu construire pour nous. Je ne le ferai pas. Par contre, en tant qu'élu, je fais un effort. Il y a un débat. Nous devons nous mettre autour d'une table. Comprendre le projet qu'il construit, le projet qui sera construit, le bâtiment qui sera érigé. Est-ce qu'il est réellement bénéfique à la population ? L'élu de Kepouchi a en outre appelé au calme la population louchoise en général et aux femmes pour lesquelles l'espace vert de l'hôpital Sende est réservé. On va commencer d'abord à lancer un message à toutes nos mamans qui, aujourd'hui, subissent de l'intoxe de cette désinformation. Elles doivent seulement savoir que devant nous, nous avons quelqu'un qui accepte d'investir, qui accepte de moderniser cet espace. Mais il nous reste, nous, responsables, de négocier pour que ce qui sera érigé puisse trouver bénéfice, puisse être utile et à nos mamans et à l'hôpital Sende. Voilà le combat que nous devons avoir comme responsables. Deuxièmement, par rapport à tout ce qui s'est fait à Loubombashi, par rapport à tout ce qui s'est dit, Il faut rappeler qu'une partie de la concession de l'hôpital Sende aurait été concédée par le ministre d'Urbanisme et Habitat à un sujet libanais pour la construction d'un complexe commercial.